Chapitre 36, la vérité vous rendra libre. Le libre arbitre contre, opposé au programme national. En anglais on dit versus, ça veut dire, oui, contre, opposé. Oui, parce que, il faut bien comprendre que le libre arbitre est une chose qui est essentielle à la vie, et qui est clé à la vie. Et si l'on vous attaque en vous disant que votre libre arbitre est quelque peu limité, castré, manipulé, alors on vous insulte, car il est entendu que votre libre arbitre est l'essence même de votre existence. Bien sûr. La société ne vous manipule pas, les médias ne vous manipulent pas, le monde vous a toujours dit la vérité, et sur les guerres, quand on prend par exemple les Etats-Unis, c'est un pays qui pour beaucoup de français est un pays de rêve. C'est un pays de rêve. C'est le pays de la démocratie, de Superman, de Batman, de la réussite sociale, des grandes stars de cinéma, des grands films Hollywood, etc., c'est merveilleux comme pays. C'est quand même un pays qui a exterminé une nation entière qui vivait aux Etats-Unis, on appelait ça les Indiens, et on les a exterminés purement et simplement. Et on les a exterminés très souvent grâce à l'alcool ou grâce à certaines maladies qu'on prenait chez des malades, des vêtements par exemple, qu'on refilait aux Indiens pour développer des maladies qu'ils ne connaissaient absolument pas et qui a exterminé des peuples entiers. Oui, oui, absolument, les Etats-Unis ont fait ça. Une fois qu'ils ont fini de massacrer les Indiens, ou pendant qu'ils massacraient les Indiens, ils ont commencé à tromper dans l'esclavage, l'esclavagisme. Alors, ce n'est pas que les Etats-Unis, l'Europe l'a fait aussi, mais au moins, ils n'ont pas massacré les Indiens, l'Europe. Alors, ils se sont lancés dans l'esclavagisme, et c'est quand même le pays qui a utilisé l'esclavagisme le plus longtemps, et en plus grand nombre. C'est bien pour ça qu'il y a tellement de blacks aujourd'hui aux Etats-Unis, qui sont des descendants d'esclaves. Et des descendants d'esclaves qui sont d'ailleurs totalement perturbés, détruits par le traitement que leurs arrières-grands-parents ont reçus des maîtres. Et aujourd'hui, les blacks américains se comportent complètement avec leurs enfants, comme les maîtres blancs se comportaient avec les esclaves avant. D'où une très grande violence, d'où... Là encore, pour les blacks descendants d'esclaves, on peut se demander où est le libre-arbitre finalement. Cachés au milieu de tous ces traumatismes, Et puis, les Etats-Unis, qui est toujours ce pays merveilleux de démocratie, a fait la guerre contre le Japon. Or, il faut savoir que le Japon avait perdu la guerre, et qu'ils avaient abandonné. Hiroshima et Nagasaki ont été balancés sur des villes avec des enfants, avec des civils, avec des femmes, où on a massacré toute la population, évidemment, sans distiller quoi que ce soit, alors que le Japon avait déjà abandonné. Évidemment, ça aussi s'est caché. Le Japon a abandonné à cause des bombes. Non, ce n'est pas vrai. Il était déjà détruit, il avait totalement perdu la guerre avant. Mais les Etats-Unis, balançant une bombe sur Hiroshima et Nagasaki, ont imposé leur pouvoir total au monde entier. Les Etats-Unis, c'est vraiment une bombe de pourriture. C'est un pays démoniaque, pourri jusqu'à la moelle, qui aujourd'hui a Donald Trump. Je veux dire, il a été élu, on ne l'a pas imposé de force, quand même. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut sur les Américains, c'est eux qui l'ont élu, quand même. Donc, les Français ne sont pas meilleurs, avec le président français, ce n'est pas mieux. Mais je donne un exemple. Si vous avez le regard véritable sur les Etats-Unis d'Amérique, Hitler, c'est un débutant, c'est un rigolo, c'est un enfant de cœur. Et pourtant, grâce aux médias, grâce à la présentation, grâce à Hollywood, eh bien, les Etats-Unis, c'est un pays merveilleux. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'aller aux Etats-Unis. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis, les blacks se font descendre comme des rats. Quand les flics arrêtent un black, dès qu'il bouge un petit peu, ils le descendent. Et donc, il y a plein de blacks qui se font descendre comme des rats aux Etats-Unis. Mais pourtant, les jeunes d'aujourd'hui rêvent d'aller aux Etats-Unis, le pays de la démocratie. Oui, bravo, merveilleux et fantastique. Il y a un petit moment, j'étais aux Etats-Unis et il y a eu une tuerie dans une école parce qu'un gamin est arrivé avec un revolver ou un fusil, il a flingué tout le monde et il a flingué une quinzaine de gamins. Et alors après, les Etats-Unis ont décidé de réagir. Oui, donc vous, moi je suis là-bas, les Etats-Unis veulent réagir, ils vont interdire les armes à feu. Eh ben non, pas du tout. Ils voulaient passer une loi comme quoi les profs d'école doivent aller à l'école avec une arme à feu. Moi je rigole. Je me dis, mais c'est pas possible qu'ils soient cons à ce point-là, c'est pas possible, j'arrive pas à le croire. C'est un gag, c'est un sketch. Eh ben non, c'est pas un sketch, c'est très sérieux. C'est ce qu'on décide aux Etats-Unis. Alors après, j'entends une dame, je suis à la radio, j'étais mort de rire. C'est tellement triste que j'étais mort de rire parce que c'est vraiment lamentable. C'est une prof, black, aux Etats-Unis, qui dit non, non, mais moi je suis complètement contre la loi que les profs aient une arme à feu à l'école parce que quand la police va arriver à l'école, s'ils voient une black avec un revolver, ce sera la première personne à se faire descendre. En l'occurrence, moi. Donc moi je suis pas du tout d'accord que les profs aient des armes à feu parce que la police arrive, ils descendent le black avec une arme à feu, que je sois prof ou pas. Et quand j'écoutais ça, j'étais mort de rire, je me disais, mais c'est un sketch, ce pays c'est un sketch ambulant. C'est pas possible. Et pourtant, la plupart des jeunes d'aujourd'hui, ils rêvent d'aller aux Etats-Unis parce que c'est le pays de l'avenir. C'est grandiose les Etats-Unis. New York, la statue de la liberté. La seule liberté qu'on trouve aux Etats-Unis, c'est la statue. Statue de la liberté, c'est tout. Le reste, vous pouvez vous oublier. Et si un jour vous faites choper par un flic aux Etats-Unis, vous allez voir que votre liberté, vous pouvez vous la mettre profond quelque part. Le flic, il ne parle pas avec vous, il vous insulte, il vous couche par terre, bras écartés, couché au sol. Non, mais vous rigolez. Ça, c'est les Etats-Unis, le pays de la démocratie, de la liberté, de Superman, Batman, et de la statue de la liberté. Et tout ce qui vous fait choisir les Etats-Unis, eh bien, c'est votre libre-arbitre. Les médias, la télévision, toutes ces choses qui vous importent des informations et des décisions de libre-arbitre tout à fait impressionnantes par rapport à votre liberté et votre intelligence. Il y a une manipulation de psychologie que j'ai entendue il y a très peu de temps sur la BBC, que j'ai trouvée excellente, parce que cette petite manipulation démontre vos illusions. C'est-à-dire que si je vous demande est-ce que vous aimez votre pays, dans la plupart des pays à peu près normaux, pas aux Etats-Unis, mais dans les pays européens, on va dire que 60% vont dire qu'ils aiment leur pays et 40% vont dire qu'ils n'aiment pas trop leur pays. OK. Là, vous direz, bah oui, bravo, le libre-arbitre. Mais nous pouvons tourner la question différemment. Il n'y a pas longtemps, dans une conférence faite par la BBC, je ne sais plus dans quel pays, en pays européen, ils disent, il y a 100 personnes, ils disent, OK, levez la main, ceux qui aiment leurs parents. Sur 100 personnes, 100 personnes lèvent la main. Ce qui est un peu normal, à moins que vous ayez été torturés par vos enfants, par vos parents, et même dans ce cas-là, vous continuez à aimer vos parents, à cause de vos traumatismes. Donc tout le monde lève la main en disant, on aime nos parents. Alors après, le type dit, bon, alors gardez la main en l'air, OK. Maintenant, quels sont ceux qui aiment leur pays ? Ceux qui n'aiment pas le pays, descendez votre main. Et là, il y a une personne sur 100 qui baisse sa main. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une illusion, votre rejet de pays. Vous aimez vos parents, et vos parents sont de votre pays. Et par ce fait, quand vous reconnaissez votre amour pour vos parents, vous êtes obligés, tacitement, de reconnaître votre amour pour le pays. Et il vous faut faire partie du pays de vos parents. Refuser le pays, c'est refuser vos parents. C'est refuser la maison douce dans laquelle vous avez grandi, qui vous a protégés, qui vous a éduqués, l'école, les amis, les amis d'enfance. Le pays, toujours le même pays, et à, hormis le fait que vous ayez un profil très, très différent, parce que vous avez des parents qui ont voyagé dans le monde entier, etc. Donc, on parle de 1% ou 0,1% de la population mondiale. La plupart d'entre vous, vous avez grandi dans un pays, vos amis d'enfance, c'est le pays, l'école, c'est le pays, la télévision, c'est le pays, la famille, c'est le pays. Et pourtant, vous allez croire que vous n'aimez pas votre pays. Or, vous devez comprendre que les choses vont exister d'une façon très établie dans votre esprit, par toutes les valeurs qui vous étaient inculquées d'une façon impériale, sans vous laisser le moindre choix, qui vous dit que vous devez être comme ça ou comme ça. D'autres statistiques qui peuvent être très révélatrices, par exemple, c'est le fait que certaines compagnies robotiques ont cherché à débloquer la situation par rapport à l'évolution mondiale. Donc, ils sont venus au fait de proposer, en théorie, ils ne l'ont pas fait, 24 000 euros donnés à toute personne qui est éliminée de la vie professionnelle par un robot. Pourquoi est-ce qu'ils feraient ça ? Parce qu'en se faisant, ils ouvrent un marché gigantesque des robots et au bout du compte, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, c'est purement commercial. La motivation, la présentation est purement commerciale. Ceci étant, la plupart des gens, 80 %, vont refuser cette offre. Quand on fait des statistiques, on dit est-ce que vous accepteriez ça ? Ils vont refuser cette offre. Ils vont la refuser avec le speech si je ne travaille pas, je n'existe plus. je n'exprime plus ma créativité. Je n'ai plus mon existence sociale. Alors, je voulais vous informer d'une chose. Quand vous travaillez, vous êtes un robot. C'est quand vous ne travaillez plus que vous commencez à exister. mais pour la société, pour votre pays, il vous faut travailler. Et donc, vous allez dire, si on vous propose en théorie une paye de 2000 euros par mois sans travailler, vous allez dire non. Parce que ma créativité, parce que je veux exister socialement. En fait, vous ne parlez pas de vous-même, vous parlez de la programmation de votre pays. Parce que vous, si vous êtes libre, vous vous dites, attends, tu me payes 2000 euros par mois pour que je fasse ce que je veux, pour que je voyage dans le monde, pour que j'achète des choses, pour que je crée, pour que je fasse de l'art, mais tout de suite. Mais oui, bien sûr. Eh bien non. Avec le chantage social, la pression sociale, eh bien la réponse de 80% des gens, c'est non, je ne veux pas. Alors, vous direz, vous qui m'entendez, oh, mais moi, je prends tout de suite, etc. Je suis en train de parler de la situation mondiale. La situation mondiale, c'est celle-ci et pas autre chose que ceci. Ce sont des statistiques tout à fait officielles qui nous révèlent la situation mondiale de l'état mondial de l'être humain qui se targue de présenter devant lui son libre arbitre. Son libre arbitre en adorant le pays. Son libre arbitre en refusant une paie sans travailler. J'ai entendu récemment des émissions sur la première guerre mondiale. Guerre entre les Allemands, les Français, les Anglais et les Belges, enfin bon, plein de pays. Et les Anglais, quand la guerre a été déclarée en Angleterre, c'était au mois de juillet, au mois d'août de 1914, je crois, les gens, ils se battaient pour s'engager dans l'armée. Oui, ils étaient très heureux d'aller tuer de l'Allemand, de protéger les valeurs de leur pays. On est en train de parler de leur vie. ils vont partir pour tuer des gens qu'ils ne connaissent pas simplement parce qu'ils sont dans notre pays et ils vont mourir tués par des gens qu'ils ne connaissent pas simplement parce qu'ils ne font pas partie du bon pays. et les vétérans qui ont fait des trucs enregistrés dans les années 60 à la BBC, ils déclaraient que lorsque quelqu'un était refusé parce qu'il voulait s'engager et qu'il était malade, pas en forme, quoi que ce soit, les gens qui étaient refusés pleuraient de honte et de tristesse parce qu'ils ne pouvaient pas aller tuer de l'Allemand. Et vous vous dire ouais mais ça c'était la première guerre mondiale mais ça a été pareil partout et encore aujourd'hui pour la religion pour le truc ou le machin les gens sont très motivés pour tuer. Einstein disait les gens qui sont prêts à aller tuer des gens parce que leur pays leur dit d'aller tuer ces gens-là et qui aiment défiler au pas cadencé de la musique militaire se sont vus décerner un cerveau bien inutilement par erreur un système cérébro-spinal leur suffisait très largement. Alors c'est ce qu'on dit d'une façon très polie par Einstein pour traiter les gens de cons mais la plupart des gens quand il y a une guerre ils pleurent pour y aller. Ah bah oui ils doivent protéger leur pays les valeurs de leur pays liberté, égalité, fraternité. Alors aux Etats-Unis il y a au moins la statue de la liberté. En France la liberté vous la trouvez que sur la monnaie. qui est quand même le symbole de la non-liberté par définition c'est de l'humour en plus c'est très drôle c'est limite humour noir sarcastique on croirait avec des proches ou avec Coluche c'est de l'humour à ce niveau-là quoi Thierry le Luron je sais pas enfin les vieux les vieux artistes ou Dieudonné aujourd'hui voilà c'est de l'humour à Dieudonné liberté, égalité, fraternité sur les pièces qui sont le symbole de la prison totale du pouvoir absolu et parmi ces vétérans de la guerre de 14-18 et bien il y a une infirmière qui parlait aussi et qui disait une chose très traumatisante très marquante elle disait que elle avait vu un jeune militaire vraiment très jeune 18 ans blessé jeune allemand blessé en Belgique gravement blessé qui pleurait et qui appelait sa maman voyez un petit peu le gamin il est par terre gravement blessé il appelle sa mère maman maman viens m'aider et il n'y a pas un anglais ni un belge qui est venu s'occuper de ce gamin alors l'infirmière quand elle voit ça elle est choquée elle veut y aller on l'a empêché de s'approcher de l'allemand parce que c'est un allemand c'est un pourri d'allemand et à part ça les humains sont libres voyez humanité pour humanité liberté égalité fraternité libre arbitre c'est quand même terrifiant c'est quand même terrifiant quand vous voyez ça j'ai entendu aussi une autre émission où il y avait toutes des questions comme ça qui étaient posées à Amsterdam en Hollande et à un moment ils parlent évidemment Hollande qui est le pays le plus permissif sur plein de choses la drogue le suicide légal la prostitution enfin toutes ces choses-là et donc à un moment ils posent la question à ces gens-là est-ce que la prostitution est-ce que vous êtes contre alors les gens disent ben non c'est complètement accepté dans le pays les prostituées sont dans une vitrine on peut y aller on peut on peut choisir le choix du matériel matériel bien sûr bien sûr et alors ils disent ben c'est un c'est un choix de libre arbitre si quelqu'un veut vendre son son corps c'est son libre arbitre ben oui le libre arbitre moi j'ai souvent connu des enfants de 10 ans des petites filles de 10 ans qui étudient à l'école et quand on leur dit alors qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand elles disent prostituée je vendrai mon corps c'est super comme boulot tout ça pour vous dire quoi pour vous dire que quand vous êtes obligé de devenir prostitué c'est parce que vous êtes obligé peut-être vous venez d'un pays pauvre peut-être vous êtes détruit psychologiquement peut-être vous êtes drogué alcoolique mais je veux dire de votre libre arbitre vous choisissez pas d'être prostitué il faut être clair quand même de vous asseoir dans une vitrine où il y a des gens qui vous choisissent me dites pas que vous êtes épanoui de sérénité et de fierté parce que vous êtes prostitué enfin il faut arrêter ce délire or les hollandais ils arrivent à parler d'un choix de libre arbitre parce que vous êtes prostitué pourquoi est-ce qu'ils arrivent à dire ça puisque c'est organisé par le pays que c'est officialisé par le pays c'est donc juste c'est donc qu'il y a un libre arbitre la présentation propre en vitrine a le pouvoir donc le pouvoir du pays de la présentation a le pouvoir d'effacer tout le chemin de cauchemar qu'une fille va suivre pour en arriver à décider d'être prostituée à donner son cul à toutes les bites qui passent par là qui sont assoiffées sales puantes parce que bon il faut quand même pas voler haut pour se taper une pute et je veux dire il faut être clair quand même donner de l'argent pour enfiler sa queue c'est lamentable c'est en dessous de tout dans la conscience humaine excusez-moi je suis peut-être un petit peu classique un petit peu mais c'est une honte c'est vraiment une honte c'est vraiment une honte moi si j'étais affamé sexuel et que j'ai absolument rien je vous jure je peux pas aller chez une pute de penser que c'est une gamine même si elle a 30 ans maintenant ou 40 ans de penser que c'était une gamine avec sa poupée qui rêvait ah mais faut être en dessous de tout pour se taper une pute faut être en dessous de tout et malgré tout dans l'Onde en l'Onde c'est le choix de la fille c'est son libre arbitre puisque c'est dans une vitrine c'est propre donc toute l'histoire d'avant de cette fille pour en arriver à être prostituée et bien tout ça ça n'existe pas parce que le pays le présente librement maintenant si je demande l'opinion à un français par rapport à la prostitution si je demande l'opinion à un italien un espagnol par rapport à la prostitution où ce ne sont pas des pays où la prostitution est officialisée entre guillemets respectée parce qu'on paye les taxes les gens du pays vont dire ouais non mais on comprend qu'il y ait des prostituées mais c'est dégueulasse et la pauvre fille qui fait ça c'est dégueulasse mais Hollande puisque le pays l'a officialisé accepté et bien les Hollandais ils parlent de libre arbitre mais c'est extraordinaire de penser ça la présentation l'officialisation la bénédiction du pays a pu effacer toute la conscience humaine par rapport à une prostituée elle fait ça pour son libre arbitre maintenant dites donc c'est merveilleux ça et quand vous regardez tous ces aspects là vous réalisez que le libre arbitre il n'y a pas beaucoup de champs d'action vous savez Michel Enfray le philosophe Michel Enfray il a défini la vie d'une façon que j'ai beaucoup aimé il a dit la vie c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort c'est une relativement bonne définition de la vie et bien proportionnellement moi je vais vous dire le libre arbitre c'est l'ensemble des forces qui résistent au conditionnement national à la religion au traumatisme à la famille et il n'y en a plus beaucoup on pourrait parler de 1 ou 2% de votre existence et pour autant si je vous agresse sur votre libre arbitre et bien je vous attaque je n'attaque pas votre pays je n'attaque pas tout ce que vous avez subi c'est vous je vous insulte parce que vous êtes un être libre et vous choisissez ce que vous voulez parce que vous êtes un être libre merveilleusement libre évolué actuellement où je vous parle maintenant je suis à Bologna et en Italie où je fais une action humanitaire pour enseigner à des enfants la musique le français l'anglais la gymnastique des gamins qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ne sont pas dans des écoles brillantes brillantes et de solutions situations très aisées et en Italie par exemple donc je travaille gratuitement bénévolement par contre je suis hébergé gratuitement je suis invité j'ai payé le voyage j'ai tout payé mais après je suis invité et la personne charmante adorable un couple qui m'héberge qui m'accueille le premier soeur elle me demande mon passeport je dis pour faire quoi elle me dit pour déclarer à la police je dis de quoi vous parler car oui j'ai pas le droit d'héberger quelqu'un chez moi sans le déclarer à la police il faut que la police sache qui est chez moi même pendant une semaine alors vous voyez moi dans le temps quand j'étais jeune j'étais videur et dans les bois de nuit on a ce paradoxe qu'on n'est pas censé laisser entrer les filles de moins de 18 ans les filles ou les garçons de moins de 18 ans mais on n'a pas le droit de demander le passeport et bien oui on n'a pas le droit de demander le passeport parce qu'on n'est pas flic on n'est pas une autorité officielle donc nous ne sommes personne pour demander le passeport à quelqu'un c'est la loi c'est comme ça et bien aujourd'hui en Italie c'est un pays qui est tellement fliqué tellement habitué à la délation qui fait partie de la vie normale en Italie que c'est absolument normal de demander le passeport à quelqu'un qui arrive chez vous et croyez-le bien dans d'autres pays demander le passeport c'est une insulte nous ne sommes personne pour demander le passeport à quelqu'un nous ne sommes pas une fosse de l'ordre et en tant que tel on n'est personne pour demander le passeport à quelqu'un et bien on n'est pas si au-dessus de cette loi en Italie et d'ailleurs il faut savoir qu'en Italie tous les soirs aux informations ils vous présentent la liste de plusieurs personnes qu'ils recherchent où ils demandent des informations sur ces gens n'importe qui peut téléphoner et les gens le font très allègrement ils sont dans la délation totale sans même savoir si l'accusation est honnête ou pas grave ça passe à la télévision s'ils voyaient telle ou telle personne téléphonez nous et ils arrêtent la plupart des gens grâce à la télévision à la participation de la population les allemands faisaient la même chose pendant la guerre de 39-45 d'ailleurs pas par la télévision mais ils faisaient exactement la même chose ça s'appelait de la délation et en Italie quand je leur dis mais attendez demandez le passeport vous plaisantez dans le pays ça se fait pas ils en reviennent pas ils en reviennent pas parce qu'ils sont habitués comme ça en Italie et bien voyez leur libre arbitre est très italien et oui en Italie on fait comme ça donc ils sont absolument certains que dans le monde entier on fait comme ça d'ailleurs les allemands sont absolument persuadés de la même chose par rapport à d'autres obsessions qu'ils ont uniquement en Allemagne etc etc donc tous ces gens qui ont ce libre arbitre ils sont totalement contrôlés et programmés par les présentations par les règles par le rythme d'un autre pays aussi simple que ça absolument mais c'est l'expression de leur libre arbitre la même chose pour la religion la même chose pour la diététique ici en Italie quand je suis arrivé en disant que j'étais végétalien ils ont failli mourir je dis bon bon alors je serais végétarien alors ok ah végétarien mais végétarien c'est un cauchemar c'est un cauchemar après je leur dis que j'essaye de manger propre alors ah vous oui on comprend ils arrêtent pas de mettre des trucs au four micro-ondes ils arrêtent pas et des fois non non ça va ça va merci ne le faites pas chauffer c'est très bien c'est très bien ils comprennent absolument pas parce que le micro-ondes tout le monde l'utilise en Italie donc où est le problème de quoi vous parlez dans d'autres pays on met le micro-ondes de côté quand même pour beaucoup de gens mais en Italie non parce que tout le monde l'utilise en Italie donc c'est bon pour la santé le libre-arbitre vous dis-je le libre-arbitre alors si je résume ma position à moi je suis aveugle et je passe ma vie à voyager dans le monde à aider des gens à prendre position à agir à donner des cours gratuitement à manger différemment à pas fumer pas boire d'alcool pas prendre de drogue et bien ça fait de moi un monstre maintenant le problème est le suivant est-ce que je suis un monstre dans les yeux des gens qui sont en face de moi ou est-ce que je suis un monstre par rapport au système français italien espagnol allemand anglais hollandais chinois japonais évidemment je ne suis pas un monstre dans l'humain dans les yeux de l'humain qui est en face de moi qui m'admire pour la plupart il dit ce mec il a un courage fantastique il est aveugle il fait ça il parle plein de langues il m'admire mais il ne peut pas m'admirer parce que le programme de son pays qui parle bien plus fort que sa conscience en lui ne l'autorise qu'à me haïr donc je suis haïr par tous les humains que je rencontre pour la plupart parce que les pays me haïssent pas parce que les gens me haïssent et pourtant ils me haïssent parce que leur conscience n'a pas le droit d'exister uniquement le programme national existe à travers eux et ils me haïssent à cause du programme national donc cette haine que je rencontre chez la plupart des êtres humains est la preuve absolue du contrôle du programme national et de l'absence totale du libre arbitre car le libre arbitre de la plupart des gens va m'adorer et la plupart du temps je suis haï par le programme national pas par le libre arbitre des humains qui sont en face de moi et qui ne peuvent pour la plupart qu'admirer ce que je fais et le respecter profondément encore une fois une démonstration ô combien importante il y a deux jours j'ai rencontré une dame qui voulait être mon guide en Italie et cette guide cette guide futur guide elle a été très très touchée par quelque chose c'est que j'ai commencé à faire un livre en Italien où j'ai raconté certaines choses de ma jeunesse où j'ai été très marqué par le décès de ma copine qui est mort dans un accident de moto alors que j'avais 18 ans et cette fille elle a été énormément touchée parce qu'il se trouve qu'elle-même dans sa vie elle a eu le même événement avec son copain sauf que moi je me suis battu très fort elle elle est tombée en dépression nerveuse pendant des années elle a fait des tentatives de suicide et en lisant mon livre en italien elle m'a dit c'est formidable c'est fantastique c'est merveilleux et encore une autre chose qui l'a encore plus touchée c'est qu'il y a environ un an elle ne m'a pas dit comment ni par qui quelqu'un lui a dit un peu médium ou autre qu'elle rencontrerait quelqu'un qui serait extrêmement important pour son évolution quelqu'un qui a des yeux différents deux yeux différents or malheureusement c'est mon cas à cause de toutes les tortures que j'ai reçues et quand cette fille me rencontre elle voit mes deux yeux elle est clouée elle dit en plus c'est fantastique c'est chair de poule et ainsi de suite et quand je parle avec elle je lui dis qu'elle peut être ma guide mais qu'il n'y a pas de stress parce que j'ai d'autres personnes qui se proposent d'être mon guide aussi et donc je lui dis si tu veux être mon guide ma guide pas de problème mais si tu ne veux pas être ma guide tu me le dis il n'y a aucun problème j'ai d'autres personnes qui attendent donc elle a dit non non je vais absolument être ton guide ce sera merveilleux c'est fantastique je peux apprendre tellement de choses ta venue a été tellement marquée par des signes magiques c'est fantastique c'est merveilleux il y a trois semaines j'étais en Espagne j'ai dû quitter l'Espagne je me retrouve maintenant dans un petit appartement avec une copine on vit tous les deux dans une petite pièce seulement avec son salaire à elle c'est vraiment galère je te rencontre tu vas m'offrir l'appartement les voyages le salaire c'est parfait c'est parfait elle est hyper enthousiaste et parce que je représente et parce que je peux offrir surtout dans sa situation où elle est avec sa copine où ça devient très dur voilà et dans la visite où j'ai rencontré cette dame pendant deux ou trois heures avec aussi une autre amie il y a un monsieur qui est là qui se présente étant un chaman qui présente les drogues comme étant très importantes et je lui dis ben t'as le droit mais moi je suis pas du tout là-dedans ah oui mais telle drogue c'est vraiment pas une drogue ça ouvre la conscience oui c'est bien mais moi je suis pas du tout là-dedans donc peut-être que t'as raison mais ça m'intéresse pas et ça lui plaît pas ah oui ça lui plaît pas parce que j'ai pas apprécié sa drogue et par contre avec la fille ça se passe ultra bien et avec lui aussi il est un peu déçu et puis après je pars la fille doit me contacter le lendemain elle m'a plus jamais contacté donc j'ai dit non à d'autres personnes et elle m'a juste plus jamais contacté parce que son copain le chaman lui a certainement dit que j'avais un champ énergétique très négatif puisque j'apprécie pas la drogue ce grand chaman d'ailleurs qui n'aide absolument pas son ami mais pas du tout l'autre elle habite dans un appart chez une copine pas du tout chez le chaman mais le chaman lui a dit et le chaman a pu penser pour elle alors elle a obéi elle ne sera pas ma guide elle ne voyagera jamais elle ne quittera pas son amie qui finira par la chédure à couper dans le cul parce qu'elle en aura marre et ainsi de suite et le cauchemar continuera pour cette fille même si le destin lui avait souri et oui mais cette même dame si vous parlez avec elle elle vous parlera aussi de son libre arbitre évidemment bien entendu et si on accepte une soumission totale envers une personne c'est parce qu'on a une soumission totale envers un pays envers un protocole envers un pouvoir envers une religion libre arbitre souvent répétée pour justifier sa position d'esclave et d'endoctriné et moi dans ce monde cette fratrie diabolique humaine où la famine le pouvoir l'argent est au-dessus de tout où on se plaint des réfugiés qui arrivent en Europe où on se plaint des gitans où on se plaint de tellement de choses où on massacre où on trahit où on tue où on vend où il n'y a aucune forme d'humanité de respect de fraternité dans cette fratrie diabolique humaine dans ce monde de zombies je suis un monstre parce qu'il faut bien reconnaître que l'ange de lumière au milieu des zombies est un monstre et dans cette fratrie diabolique humaine pour moi être un monstre est la plus belle reconnaissance qu'il puisse me faire dans mon état angélique maintenant dans ce monde de fratrie de diablerie humaine la solitude de l'ange est terrible terrible vraiment il n'y a pas grand chose à dire sur cela il y a bien des gens sur même mon livre la vérité vous rendra libre qui m'ont contacté très gentiment en disant mais Hiji arrête de dire que tu es moche que tu puces mais attends tous les zombies me le disent perpétuellement perpétuellement comment juge-t-on la beauté ou le bon parfum par une beauté décidée par une société un parfum décidé par une société ou par les réactions de ceux qui nous entourent et par les réactions de ceux qui nous entourent je pue je suis un monstre même si je sais que je ne le suis pas dans les eaux de Dieu dans les yeux de Dieu et dans les yeux des anges et des guides célestes je sais que j'ai une très grande valeur auprès d'eux mais dans l'humanité je suis un monstre je pue c'est une réalité que je rencontre tous les jours et lorsque les gens me haïssent peuvent-ils me haïr par eux-mêmes attendez vous appelez André ou Marguerite et vous rencontrez un mec qui est aveugle qui utilise l'écolocalisation pour voir plein de choses qui donne sa vie à s'occuper des gens à faire des actions humanitaires à prendre des risques un peu partout qui refuse de manger les cadavres des animaux ce mec il est super il est super vous pouvez que l'adorer vous pouvez que l'aimer vous André ou Marguerite mais le programme national qui est au-dessus de vous et qui vous contrôle totalement ne peut que me haïr car je suis un ennemi et un danger de ce programme national et puisque les gens que je rencontre me haïssent ils ne peuvent pas me haïr en tant qu'être de libre arbitre ils ne peuvent que me haïr en tant que programme national et je peux vous assurer que si je m'amuse à faire une statistique sur tous les gens qui me haïssent qui trouvent que je suis moche et que je puis et que je devrais crever le programme national est partout car il est bien tendu en me tendu qu'il faut s'incliner devant le programme national il faut accepter le programme national il faut respecter le programme national j'étais dans une classe hier ou avant-hier où j'étais invité où un prof faisait un cours pour me montrer un petit peu les élèves et comment les cours se passent et alors vous avez la prof par exemple les gamins ils arrivent ils ont entre 10 et 13 ans et il y en a une qui s'assied sur le bord d'une table et la prof lui dit assieds-toi correctement sur la chaise s'il te plaît ah bah oui c'est quand même très important de s'asseoir correctement sur la chaise si on ne s'assied pas correctement sur une chaise notre cerveau n'est pas disponible c'est bien entendu c'est clair dans l'esprit du libre arbitre où serait-ce le protocole national nous devons nous asseoir correctement être bien obéissant classique propre identique au voisin qui est identique au voisin qui est identique au voisin qui est identique au prof qui est identique au directeur d'école qui est identique au président Eh oui. Par contre, quand les enfants, après, étaient violents entre eux, qu'ils parlaient pendant qu'ils expliquaient, qu'ils ne disaient rien. Ah ben oui, ça, ce sont des mauvais élèves, on accepte. Mais qu'on s'assied incorrectement, ah ben non, ça, on ne va pas accepter quand même. Quand vous voyez toutes ces choses-là, suis-je un monstre ou suis-je un ange de liberté ? Et au regard de cette fratrie diabolique humaine, oui, je suis un monstre. Ce qui est ma plus belle consécration, d'être un ange au milieu des zombies, au milieu des vampires, et au milieu de tout ce groupe massivement autour de moi, oui, je suis très seul, oui. Mais je sais qu'à la fin de cette existence, que quand j'ai la chance de pouvoir quitter ce corps physique, de pouvoir quitter cette vibration de fratrie humaine diabolique et démoniaque, je vais autour, auprès de mes frères et sœurs, frères angéliques de lumière, de liberté et d'amour. Et l'évolution de ma vie après ce corps physique est une évolution merveilleuse et positive. Mais à cause de cet état, l'état de vie dans cette fratrie démoniaque est une vie de souffrance. Et de torture et de tristesse. À chaque fois que je dis non à l'orgueil, au pouvoir, aux manipulations, à la pollution, au massacre des animaux, j'insulte cette fratrie diabolique. À chaque fois que je m'oppose au pouvoir, des gouvernements, de la violence, du racisme, j'insulte cette fratrie démoniaque. Et si vous êtes clair et libre véritablement, vous êtes au courant de cette solitude. Et lorsque vous rencontrez, comme vous, un frère ou une sœur de lumière, vous vous aimez réciproquement, infiniment, avec ou sans sexe, ça n'a aucune importance. Mais vous vous reconnaissez dans cette solitude. Vous vous soutenez l'un l'autre dans cette solitude. Au milieu de cette confrérie démoniaque de zombies, vous vous reconnaissez l'un l'autre. Vous fabriquez vos petits villages de survie, comme dans The Walking Dead. Or, combien parmi vous me disent, Edji, on voudrait te rencontrer, on est tellement seul, on est tellement triste. Non, les gens sont bien entourés et bien heureux. Comment faites-vous pour avoir une masse d'amis lumineux ? Comment faites-vous ? Et il n'y a virtuellement aucun être lumineux que des zombies, des gens contrôlés par le système humain, par la société, par la peur, par les médias, par la police, par la télévision. Et tous ces gens-là sont noirs, font partie de la fratrie de violence, sont racistes parce que les Africains débarquent en Europe. Il faut faire quelque chose contre ces sales négros. C'est ce que j'entends de partout. Et quand je me bats pour protéger les réfugiés africains, je regarde à gauche, je regarde à droite et je suis tout seul. Où sont mes frères, ceux qui veulent aussi se battre pour la démocratie et la liberté ? Je suis tout seul. Alors comment vous faites-vous pour avoir plein d'amis lumineux ? C'est parce que vos amis ne sont pas lumineux. C'est parce que ce sont des gens qui correspondent à la fratrie démoniaque dont vous faites partie aussi. Et donc vous avez l'impression que cette fratrie est plein d'êtres équilibrés, merveilleux et lumineux qui sont tous vos amis. Dans la société d'aujourd'hui, si vous avez de nombreux amis, vous êtes certain que vous faites partie de la fratrie démoniaque. Si vous êtes tourné vers la lumière, vos amis sont bien rares et vous êtes très seul. Non pas parce que vous le voulez, mais parce que la situation est telle sur ce monde. Et je suis si impatient de partir de l'autre côté, qu'elle ne sera ma joie que d'aller vers mes frères et sœurs lumineux, vers les anges de liberté, d'amour. Car vivre sur terre est un cauchemar. Vivre au milieu des zombies et des vampires est un cauchemar. Alors, j'avance dans mon chemin et j'essaye de donner de la lumière et de l'espoir pour que certains enfants ne deviennent pas des zombies. Pour qu'ils aient quelque chose qui les ait marqué et qu'ils ne deviennent pas des zombies. Qu'ils ne deviennent pas l'un de ces monstres. Et pour le reste, j'avance et je combats le mal. Dédesté et haï de tous, isolé, je continue. A combattre le mal. Et à gagner sur mon chemin de lumière. Jusqu'au moment où je serai libéré de ce corps et de cette vibration pour bondir dans l'amour, la vérité et la liberté des anges. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada